bonjour tout le monde bienvenue sur ce nouvel épisode de might and magic 7 alors lors du dernier dernier épisode nous avions choisi la voie de l'obscurité et nous allons donc aujourd'hui puisqu'on a commencé à prendre les quêtes de promotion nous allons aujourd'hui aller à céleste ce seront les quêtes qui seront possiblement les plus difficiles notamment la quête de mage puisqu'il va falloir faire le pritanné à céleste ça peut être ennuyeux mais on a le sort invisibilité donc on va essayer de se reposer dessus alors vous noterez que voilà les golems sont hostiles à présent ce qui ne nous arrange pas beaucoup mais bon c'est pas très grave en soit les golems sont pas tellement forts le problème qu'il y a avec eux c'est que quand vous les tuez ils explosent comme les gogues mais eux ils font vraiment très très mal ok alors on va essayer d'aller dans un endroit où on sera en vert ou alors au moins de tuer les éventuels monstres qui nous attaqueraient je vais vous indiquer pourquoi c'est qu'en fait je vais essayer d'éviter un maximum de confrontation en utilisant le sort d'invisibilité le sort d'invisibilité vous pouvez le lancer que si vous êtes totalement loin d'éventuels ennemis bon bah là on va se payer un golem et on va le prendre au cac ça craint on va prendre cher je le lis tout de suite ouais il y a trop de golems là on l'a très mal joué vous voyez ça pique golems dehors ceux là sont très forts alors Dave qu'est-ce qui t'est arrivé ? tu t'es fait casser tes gants c'est là aïe beaucoup de gasse ça fait mal et ça casser ça fait mal et ça casser ça fait mal et ça casser c'est fixé On va tenter quelque chose Je vais tenter de faire l'invisibilité ici Pour traverser Céleste Donc voilà l'entrée à Céleste On va passer directement entre deux mages Donc on a deux choses à faire à Céleste On a la quête de Lich et on a d'aller assassiner Lady, je ne sais plus quel est son nom Vous voyez des anges qui volent Oui ce sont des créatures Des anges, puisque là de toute façon je vous rappelle On est sur Des créatures qui sont issues tout droit de Heroes of Might and Magic 3 Donc Céleste c'est la ville dans les nuages Ne tombez pas sur les côtés Parce que sinon si vous tombez et que vous n'avez pas Featherfall Vous allez vous écraser comme des merdes Donc On va rentrer dans les Walls of Mist Qui sont le terrain d'entraînement Pour les magiciens Donc là énormément de monstres Mais surtout trois arches Donc on va passer une première arche Et on va être téléporté Dans une grande salle Alors ce sera assez difficile Parce que Il y a trois Il y a des leviers à utiliser pour ouvrir une porte secrète Et je ne sais pas dans lequel ordre il faut les utiliser Et Petit problème qu'on va avoir Alors Je ne sais jamais Comment il faut utiliser Ces leviers Alors on va essayer au hasard Mais bon Le sort d'invisibilité dure très peu de temps Et on peut le lancer que si nos personnages sont dans des Envers si vous voulez Ils sont vraiment safe Ok ça a ouvert Je ne sais pas exactement comment Mais pourquoi Ce n'est pas grave On a la clé du pilier ouest Ok Alors j'ai pris la troisième arche Et pas la deuxième Parce que je sais qu'ici On va arriver sur une zone Où on sera en vert Voilà Et où donc On pourra relancer notre sort D'invisibilité Évidemment Il suffit que je dise ça Pour qu'un monstre se rapproche Nous sommes trop près des ennemis Pour pouvoir lancer ce sort Ça m'ennuie beaucoup C'est très fâcheux C'est vraiment très très fâcheux On est censé être loin Des ennemis Mais en réalité On ne l'est pas Alors ici ça devrait marcher pourtant Non Et là On va réessayer Parce que Voilà Ça a marché Ça ne s'est pas joué à grand chose Mais ça a marché Alors pourquoi Pourquoi est-ce que je ne me bats pas Hein Il faut savoir que dans le breeding zone Et dans le terrain d'entraînement De Céleste Les monstres respawnent Tout le temps Vous quittez la zone Vous revenez Les monstres auront respawn Donc pour éviter Les abus Au niveau XP Les développeurs Ont fait en sorte Que Eh bien les monstres Ne rapportent Ni XP Ni loot Tout simplement Oh Génie Si on le touche Il va dissiper Notre invisibilité Ce serait pas long Donc ces monstres En rapportant Ni XP Ni loot Ça n'a strictement Aucun intérêt De les combattre Ça dit L'invisibilité Je m'en servir énormément Par la suite Surtout du côté Du maïs Par exemple Parce que slalomer au milieu Des hordes de Minotaur Et d'Hydre Sans savoir A se battre C'est particulièrement Util Donc voilà la clé du pilier Est On va ressortir Et puis on va aller vers Le troisième Vers la troisième marche Vers la troisième marche Il faut savoir que Les magiciens Tels que vous le voyez Sont particulièrement ennuyeux Parce qu'ils font Enfin ils invoquent Des élémentaires de lumière Qui font pas mal de dégâts Qui sont relous Et qui explosent Quand il meurt Là j'ai raté J'ai eu un moment envers J'ai pas assuré Ici Non on est pas en vert Ça m'ennuie Quand même Ça m'ennuie Bon bah si on est pas en vert On va reprendre la dernière Sauvegarde On va essayer de tracer Mais je pense Que l'invisibilité Elle ture 42 minutes Je suis pas sûr Qu'on ait 42 minutes Quand 42 minutes On est le temps De tout faire Hop là Donc on a dit Le deuxième arche Donc ici Il va falloir Alors c'est dans quel coin C'est là-bas Là on a un ascenseur Qui nous mène jusqu'à une salle On a un loot au sol Profitez-en parce qu'il n'y en aura pas vraiment d'autre La clé du pilier central La clé du pilier central Ensuite on descend On va essayer de remonter là-haut Alors il y a des coffres à trésor là Et je les ai pas pris Peut-être que je le regretterai Et ensuite il faut aller vers les trois piliers Donc on a les clés Maintenant il faut utiliser les clés sur les piliers Donc un Deux Trois Ça nous ouvre La porte de sortie Donc on a les fameuses Jars de lich Sur les objets de quête On a tout plein de Barriques Enfin de tonneaux quoi en français Voilà Alors ici on a pas forcément besoin d'être invisible très longtemps Parce qu'en fait il faut qu'on aille trouver de toute façon Lady Carmen Qu'on la tue Donc si les anges nous gaullent de toute façon ils vont pouvoir nous gauller bientôt Le seul problème c'est que Lady Carmen je sais jamais où elle est Donc toi Featherfall Alors est-ce qu'elle est sur cette place Lady Carmen ? Je crois qu'en fait En fait non Je n'ai encore pas pris la bonne direction Non elle n'est pas par là Donc c'est pas grave on va sortir des Walls of Mist Je crois qu'elle est tout droit du coup Lady Carmen Alors est-ce qu'elle est à gauche est-ce qu'elle est à droite ? Je crois qu'elle est par là Alors Lady Carmen normalement elle a un... Elle est là Voilà Voilà Tu l'as mec Voilà Et là on a une dague Et maintenant Quand on a pas envie de se friter tous les anges de l'univers Parce que ça tabasse frère un peu On va plonger on a Featherfall C'est pas grave on va pas mourir Et surtout on a vol Voilà Et on se casse Donc on a tué Lady Carmen On a récupéré les jarres de Lich On peut se téléporter à Céleste quand on veut Donc j'ai envie de dire Commençons pas... Non Ne commençons pas par ça Je suis con quoi On est quel jour ? On est samedi On va aller faire la quête du prêtre Euh... Oui ou pas Hum 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 Ouais De toute façon ça changera rien Donc on va faire la quête pour le prêtre Pourquoi ? Bah Tout simplement parce que c'est à l'île d'Evelemorne Et qu'on peut y aller depuis Bracada Donc voilà Donc voilà On se rend invisible Et on part vers les docks Mais je crois que c'est le jeudi Donc on va devoir patienter Un certain nombre de jours J'ai une gueule Il faudrait tu l'arrêt moi ... C'est fermé ... 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 Voila, donc on va à Evenmore Island et on nous permettait d'aller désacraliser, enfin profaner quoi, l'hôtel du Temple du Soleil. Donc on va avoir deux donjons aussi, Temple de la Lune, Temple du Soleil, et techniquement on va devoir faire les deux. Parce qu'on avait une quête qui nous demandait d'aller récupérer des statuettes, et il y en a une dans le Temple of the Moon, et il y en a une dans le Temple of the Sun. Alors les Prists of the Moon tapent très très fort, les autres monstres sont relativement peu gênants, bien que le poison, en général, nos persos n'aiment pas ça. On ne va pas nettoyer les donjons entiers, ce n'est plus notre but maintenant, clairement. On va foncer droit vers l'objectif. Je l'ai désacréable. Si, c'est ça, la statuette elle est là. Vaf, laissez-le derrière. J'ai encore quelques bons restes de mémoire, ça va. Du coup, bah, on se passe. On a fini pour ce Temple, vous voyez, ce fut assez bref dans ce Temple. Alors les statuettes, du coup, on va pouvoir en récupérer deux. Une par Temple, il va en rester une, et la dernière, elle est dans le Maze. Donc ce sera pour plus tard. Alors, on va en profiter pour passer à la Guilde des Grands Maîtres de l'eau. Pour récupérer Balise de Lloyd. Voilà, vingt mille pièces d'or, ça me fait un peu mal aux fesses, n'est-ce pas ? Mais... Alors, pour l'instant, on ne peut pas la prendre. Et elle, de toute façon, elle n'a pas assez du tout en Water Magic. Mais ce n'est pas grave. Comme on va avoir au moins trois... Là, donc, on va partir au Temple du Soleil. On va récupérer, donc, la statue. On va... On va profaner l'hôtel. Du coup... Alors ça, c'est la quête de Druid. Mais on n'a pas eu la quête de Druid, donc de... 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 De purifier les hôtels. C'est dommage. Je ne sais plus où on la prend, cette quête. Bon, ce n'est pas très grave. On fera ça. Mais... Voilà. Le Temple du Soleil avec ses prêtres du Soleil. Comme on peut s'en douter, hein. Bon. Alors, dans ce Temple, c'est où qu'il faut aller ? Je ne sais plus, à vrai dire. Alors, j'aurais pu finir les temples, et puis... Parce qu'au bout des temples, vous pouvez récupérer des caps spéciales. Bon. Alors, l'hôtel est là. Voilà. Il est profané. Donc, pour la quête de prêtres, c'est déjà fini. C'est très rapide. Ça n'a rien de le dire. C'est très rapide. Mais... Mais j'ai besoin de le fixer. Oh... Ah... 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 T'as vu le Zoltan ? Ah... Ah... 미 Staten ! Ah l'autre... Ah mais c'est pas moi. Ah... 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 Ah.... Ah mais c'est pas moi ! Ah... Mais... Ah... 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 Passage secret Donc là on a eu une cape sur le prêtre C'est la Suncloak Bah en fait Moi ce qu'il m'aurait fallu c'est l'autre Donc je vais peut-être quand même devoir retourner Donc ces caps je crois pas qu'elles se vendent On va quand même devoir retourner dans l'autre temple Pour aller récupérer La cape Un Master donc ça c'est le super moine Bon il est super mort le super moine Il m'a quand même fait mal Ça je comprends Que tu aies hâte De l'utiliser Mais ce sera plutôt pour lui Et ça ce sera plutôt pour toi Tu perds pas mal de hit points Mais tu gagnes des spell points Et tu gagnes un peu de classe d'armure Par contre tu vas te faire donner de l'endurance la magicienne Parce que tu Tu vas être à la ramasse Bon alors la statuette était pas là Donc où est-elle Dans la卡 Ah j'ai hâte des années Ledore Quoi Toi, tu m'aurais fait un coup de blesse, s'il te plaît, merci. Alors ces temples sont quand même relativement petits, donc de toute façon, si vous voulez les vider intégralement, ils n'allez pas y passer trois heures. Oh, Priest of the Sun. Mais, mais j'ai besoin d'être fixé. C'est-à-dire qu'ils peuvent se soigner et tout, se bénir, tout ça. Donc il va falloir être performant en dégâts. Pour éviter qu'ils se healent plus que nous, on va les taper. Bon, a priori, c'est bon. Une Cloak of Defense, elle est absolument extraordinaire. Cette Cloak of Defense. En plus, elle est très jolie. Ce qui ne gâche rien. Je crois que c'est par là. Voilà. Elle est moine. Reviens là, reviens Gaston. En plus, la flore. Oh merde, je vois qu'on a un truc avec des éclaircots de scène à la c** là. Oh merde, je vois qu'on a un truc avec des éclaircots de scène à la c** là. C'était pas pour toi, mais c'est pas grave, on va faire sans. Là, en dessous, il y a une salle au trésor, donc ça doit être là. De toute façon, dehors de Monsieur le Priest of the Sun, il ne doit pas rester grand monde. Vous pouvez le taper, je vous assure. C'est ça. C'est tout, laissez-le derrière. Je l'ai arrêté. C'est tout, laissez-le derrière. Je pense que je l'ai raté quelque part. C'est tout. Peux-tu mourir, s'il te plaît ? Merci. C'est très généreux de ta part. Je pense que j'ai vidé le truc, mais j'ai raté... Ah bah non, elle est là, d'accord. Laissez-le derrière. Bon, moi je suis pas venu pour rien. J'ai tout chopé. Yellow Barrel c'est pour toi. Red Barrel on va te donner ça à toi. Et j'ai envie de bien Green Barrel un peu. Donc, on va ressortir. On va retourner au Temple of the Moon. C'est juste un coup. Mais j'ai besoin de le fixer. Pour le vider. Alors, je vois qu'il y a un défi là à prendre. On va se tenter. C'est quoi comme défi ? Test of personality. Oui, bah ça c'est sûr que toi tu vas pas le réussir. Même toi, t'as fail. Oh, c'est le rond des toccards les gars. Master toccard. Oh là, qu'est-ce qu'on a ? Lui, il est weak. Bon, heureusement, ça, ça se soigne facilement. Torsche light, il y en a plus pour une heure. Donc, on va le relancer. Alors. Oh là, 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 oh là. On va pas être trop d'accord les gars, là, vu comment ça se passe. Le priest of the moon, là, je le suspect d'être la personne que je cherche de lâcher la cape. Que je suis venu chercher ici. Alors, le moon est plus gênant que le light pour moi parce que le moon, ça fait des gros dégâts. Ça utilise plutôt la dark magic. Et la dark magic, je trouve qu'elle est plus efficace. Voilà. Dark clock, ça augmente les effets des sorts de dark. Et ça. Ça. C'est très, très bon. On enchante une bague, on l'a vraiment que ça foutre. Faut croire. Armor class plus 11. Ça, c'est tellement énorme. Voilà. Donc, on a ce qu'on voulait. Du coup, on se casse. On va pas rester ici. On a aucune raison. Euh... 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 Donc, on va essayer de se mettre dans un endroit où on est en vert. Pour se téléporter à The Pit. Alors, du coup, on a normalement deux statues. Voilà. On a les objets pour la quête de mage. On a ceux pour la quête d'assassins et ceux pour la quête de prêtres. Donc, prêtres et assassins, c'est à l'extérieur. Mage, c'est à l'intérieur. On va donc le faire. Donc, attention. Liche. Et voilà. La transformation de notre mage en liche, c'est une des choses les plus sympas de ce jeu. Et au graphique. Donc, lui, il me dit. Les jars. Oui. Vous nous avez grandement aidés. Maintenant, le rituel. La liche sort un couteau et s'approche de vous. Ça ne va même pas faire un peu mal. Le rituel, en réalité, fait très mal et prend plusieurs heures à se terminer. Lorsqu'il est fini, la liche reparle. Maintenant, c'est fait. Ceux parmi vous qui étaient wizards sont maintenant des liches. Ceux qui ne l'étaient pas ont ma gratitude pour m'avoir ramené des jars. Et je les nommerai liches honoraires. Souvenez-vous, les liches doivent garder leur jar dame avec elle tout le temps pendant qu'elles voyagent. Si vous êtes séparés de votre jar trop longue, vous mourrez d'une mort réelle. Voilà la jar dame. Celle-là, si vous la perdez, votre personnage décèdera. Donc ici, c'est ninja et on n'a pas encore fait la quête, mais ce n'est pas très grave. Ce n'est qu'une question de temps. Maintenant, on va rendre la quête de prêtre. On va rendre la quête de voleur. C'est parti. C'est parti. On va sortir totalement de The Pit. On va aller au village qui est au nord-ouest de Deja. Et une fois ça fait, je ferai une petite pause de 2 minutes avant de attaquer les prochains épisodes qui sera le dernier pour aujourd'hui. Alors, Priest of Dark, votre courage a fait avancer notre foi d'une manière très importante, prêtre. C'est avec plaisir que je peux vous promouvoir au rang de prêtre de l'ombre. Ok. Et enfin, assassin. Ainsi, le travail est fait. Il examine la dague lentement, puis soupire. Elle m'était très très chère, mais l'émotion est l'ennemi de la raison. Je n'aurais pas pu faire le travail moi-même. Merci. Véritablement, maintenant, vous êtes des assassins. Aux rogues parmi vous, j'apporterai l'entraînement spécial. Voici un petit paiement qui peut vous aider à couvrir les dépenses. 15 000 places dehors, moi je ne dis pas non. On m'a donné beaucoup d'argent. Et c'est très bien parce qu'on a 3 quêtes de promotion à valider. Logiquement, on a de quoi gagner quelques levels. Voilà, on peut passer niveau 29, on a 6 levels à gagner par personnage. Sauf peut-être Zoltan, qui n'en a que 5. Donc je vais faire une petite pause de 2 minutes. Et je reviens, juste le temps de me refaire un petit café. 1,2. 3,4. 1,3. 1,6.